Musique Aujourd'hui, nous sommes rassemblés autour de Dominique Baudis c'est-à-dire un homme d'honneur un homme libre J'ai vu Dominique Baudis proclamer face à la calomnie et devant des millions de français son innocence son indignation La rumeur c'est la forme moderne de l'empoisonnement avant on tuait par le poison maintenant on essaye de tuer par la rumeur Il savait ce que signifiaient l'injustice et la cruauté Il les avait éprouvés dans son être même dans sa chair Quand accusé par une rumeur ignoble il avait dû défendre lui-même et parfois un peu seul son honneur On ne peut pas se remettre d'une affaire comme ça Il a eu une vraie souffrance et je pense que ça a déclenché la maladie fatale qu'il a emportée 4 ou 5 heures plus tard Les déclarations elle est démentie en forme de coup de tonnerre Dominique Baudis l'ancien maire de Toulouse participait à des soirées sadomasochistes avec le tueur en série Patrice Alain Ce scandale il avait un pouls pour casser l'audimat pour casser la huile Et Patricia cite Dominique Baudis Des juges et des hommes politiques Un véritable scandale républicain Quand ça s'emballe ça s'emballe Personne ne maîtrise plus rien La presse elle a failli c'est une faillite collective Bonjour Les articles de presse sur cette affaire ont été plus nombreux que ceux de l'affaire Grégory Il y a du sexe il y a du sang et cerise sur le gâteau il y a de notables C'est comme si sociétalement on avait envie de brûler quelqu'un pour qu'il paye pour tout reste Evidemment je n'ai jamais ni de près ni de loin fréquenté Patrice Alain Un jour c'était du viol un jour c'était des meurtres un jour c'était de la pédophilie Vous vous défendez sur quoi quand on vous reproche tout c'est ça la question Deux heures seulement le même temps qui est du mal de réclusion criminelle à perpétuité à sortie d'une peine de survie de 22 ans ... Patrice Allègre est condamné à la peine maximum. L'avocat général avait dénoncé dans son réquisitoire, je cite, des crimes hors du commun. Je m'appelle Pierre Alfort, je suis avocat au Barreau de Toulouse depuis 27 ans. J'étais tout jeune avocat, j'ai été commis d'office pour défendre Patrice Allègre alors que j'avais deux ans d'expérience. J'avais donc une petite trentaine d'années et j'ai été, si j'ai pu dire, dans le grand bain tout de suite. Je le rencontre en 1997, je vais être son avocat pendant 7 ans. Je vais lui rendre visite très régulièrement à la maison d'arrêt de Toulouse. Il y a une sorte de fascination pour cette affaire de la part de l'opinion publique parce que les tueurs en série fascinent. La salle d'assises sera pleine durant 15 jours. Les gens ne feront que dès 5h du matin pour assister au procès. Il faut voir la bête. Il faut voir le monstre. Je m'appelle Philippe Mota, je suis journaliste. En 2003, Allègre est condamné à perpétuité. Et pour autant, son parcours criminel, pensent les gendarmes, n'est pas tout à fait retracé. Les gendarmes s'intéressent encore aux trous qu'il peut y avoir dans son emploi du temps. Il pense qu'Allègre est un des plus grands tueurs en série français et qu'il faut aller au-delà des 5 meurtres qu'il a reconnus, assumés et pour lesquels il a été condamné. Depuis 2 ans, les gendarmes toulousains ont constitué une cellule de 8 enquêteurs qui travaillent exclusivement sur le dossier Allègre. Ils doivent répondre à une question. Combien de crimes a-t-il commis ? A leur tête, le chef Michel Roussel, déjà 22 ans de carrière dans la gendarmerie. L'affaire Allègre, c'est l'enquête de sa vie. Il l'a déjà interrogé une vingtaine de fois. Il connaît sa façon d'opérer, ses manies. Il sait interpréter ses silences. A Toulouse, les gendarmes de la cellule homicide 31 étayent leurs investigations avec l'aide d'un logiciel d'analyse criminelle qui s'appelle Anacryb et qui s'inspire des méthodes développées par le FBI. Ce logiciel, finalement, c'est la vitrine de la gendarmerie. On rentre un lieu, un modus operandi, une victime. On essaye de faire des similitudes, des rapprochements, pour voir si d'aventure Allègre ne serait pas au cœur four de quelques affaires. Tout à coup, on se retrouve avec 80 cold cases, des disparitions, des meurtres ou des morts suspectes, pour le moins, qui ne sont pas élucidées. C'est énormissime. Roussel, c'est l'affaire de sa vie. Plus il y a de meurtres, plus il y a de personnes impliquées, mieux c'est pour lui parce qu'il résout l'affaire du siècle. Il pensait résoudre l'affaire du siècle. La gendarmerie enquête sur le monde de la nuit, mais pas le monde de la nuit qui fréquente les restaurants, quoi. Le monde de la nuit qui est plutôt sur le trottoir, les barres un peu torves de la gare, là où il y a eu quelques crimes aussi, non élucidés. L'inquiète, elle était prostituée dans le quartier de la gare de Toulouse. On est au début des années 90. Et effectivement, elle va être assassinée dans une chambre d'hôtel. Et ce crime va demeurer inexpliqué. On va considérer que ce meurtre de Lynn Galbardi a peut-être été commis par Alègre. Et donc, les enquêteurs vont réentendre les témoins de l'époque et donc réentendre d'anciennes prostituées qui, elles aussi, se prostituaient dans le quartier de la gare de Toulouse. Les prostituées ont raconté qu'elles étaient obligées d'assister à des soirées sadomasochistes, orgiaques. Elles mettent en cause de nombreux policiers, un nombre infini de magistrats et plusieurs politiques. La première fois où je sens qu'il se passe quelque chose, c'est à la lecture de la presse locale. Lorsqu'on entend parler à répétition de faits divers qui impliquent des notables locaux. Je suis Florence Baudis, la fille de Dominique Baudis. Je me souviens de cette première sensation diffuse à la lecture de la presse, d'un petit malaise avec désignants sans désigner, un certain milieu social, avec les méchants bourgeois impliqués dans de vilaines affaires. Ce que je pressens d'une manière inconsciente, je ne le partage pas forcément parce que je ne vois pas vraiment venir ce qui va se passer. Au début, tout le monde est dans le flou. On parle de parties fines dans les milieux de notables. Mais ça, ça ne veut rien dire. Je ne sais pas trop. On n'a pas de preuves. Tout le monde est un peu sur ses chaussons. À cette époque, il y a quelques noms qui apparaissent. Pour autant, le nom de Dominique Baudis n'apparaît pas. TF1 20h avec Dominique Baudis. Bonsoir. On a parfois le sentiment qu'avec ces affrontements, ces polémiques, ces incertitudes, la campagne électorale finit par dresser comme un écran qui nous aveugle sur ce qui se passe dans le reste du monde. Il a été l'un des présentateurs emblématiques de la télé des années 70, de cette époque où la télé rentre vraiment chez les Français. Bonsoir. Oui, un attentat. C'est l'équivalent de Patrick Poivre d'Arvore, même si Patrick Poivre d'Arvore a continué une carrière audiovisuelle beaucoup plus longue, alors que Dominique Baudis a fait un choix politique. En 1983, Dominique Baudis remportait les élections municipales, alors que son père lui-même, Pierre, était à la sête de la mairie depuis 12 ans. Je l'ai dit et je l'ai dit qu'elle est, ce sera à tous pour tous, et je serai, conformément à la loi républicaine et à mon tempérament, le maire de tous les Touloussens. Le premier souvenir qui me lie avec Dominique Baudis, ce sont les élections de 1983, où je faisais partie des gens qui faisaient la campagne pour lui. C'était l'entrée très applaudie de Dominique Baudis. Monsieur Dominique Baudis, ayant obtenu un ajouté absolu et déclaré, proclamé l'ère de la ville de Toulouse. Il y a eu une modernité, une jeunesse, une envie, une nouvelle manière de faire de la politique. Dominique Baudis est un peu l'expression du tempérament de cette ville, qui aime bien briller, mais qui aime pas trop bouger non plus. Il prend donc la ville avec cette image de gendre parfait, qui convient bien au tempérament local, qui sait qu'il ne sera pas bousculé. Il est toujours passé au premier tour. Dominique Baudis est considéré comme le maire de Toulouse, qui a réussi, qui a transformé Toulouse. De la vie générale, même de l'opposition, on ne peut pas reprocher beaucoup à Dominique Baudis. Après trois mandats, il rend son écharpe et il est nommé par Jacques Chirac en 2001, à la tête du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Mon nom est Camille Pascal, j'ai été directeur de cabinet de Dominique Baudis, en plein cœur de ce qu'il a été convenu d'appeler l'affaire Allègre-Baudis. Nous sommes mars-avril 2003, je déjeune avec un collaborateur et qui commence à me dire « Dis-moi, tu es au courant de ce qui circule dans les rédactions sur ton patron ? » Alors, je dis « Ben non, pas du tout. » Il dit « Ben, on le dit très lié ou très mouillé dans l'affaire Allègre. » Alors là, je reste éberlué. Je me souviens très bien de rentrer au bureau et je lui dis « Dominique, il faudrait que je vous parle. » Il faut s'imaginer ce que c'est que de rentrer dans le bureau de votre patron et lui dire « Ben alors, vous voyez, j'en ai une bien bonne, il paraît que vous partousiez avec un tueur en série. » Il dit « Mais Camille, vous connaissez la vie politique, les rumeurs font partie de la vie politique, les rumeurs sexuelles, n'en parlons pas, on m'a tout prêté. » « La moindre des choses, quand on est quelqu'un d'intelligent comme vous, c'est qu'on tourne cette fois sa langue avant de répéter ce genre de conneries. » « Bon, ben, c'est Dominique, vous me rassurez. » Deux heures après, il me rappelle. Il me dit « J'ai été trop dur avec vous, je viens d'avoir un ami à Toulouse. Vous avez raison, il y a un vrai problème. » « Je m'appelle Francis Spiner, je suis avocat. Je connais Dominique Baudis depuis 1978. Et un jour, je sors du palais, il doit être dans les 15-16 heures. Et je n'ai pas envie de rentrer travailler, exceptionnellement. J'appelle quand même par un kit de conscience mon secrétariat. Et on me dit « Il y a un monsieur Baudis qui a appelé en disant que c'était Toulouse. » « Donc, je rappelle immédiatement Dominique Baudis. Et je lui dis « Dominique, qu'est-ce qui se passe ? » Il me dit « Mais vous n'êtes pas au courant. On veut me mêler à l'affaire Allègre. » « Alors, je dis « Écoutez, Dominique, donnez-moi une heure. Et je vous rappelle. J'appelle un de mes amis journalistes. Et après avoir un peu noyé le poisson, je lui dis « T'es au courant de cette histoire à Toulouse, c'est quoi ? » « Et là, il me dit « Ah oui, c'est Allègre Baudis. » Et donc, je rappelle Dominique Baudis et on me convient de se voir urgentement. Et la question, c'est « Qu'est-ce qu'on fait ? » Allègre a reconnu avoir rencontré ponctuellement l'une des personnes dont le nom est cité dans le dossier de proxénétisme aggravé et d'actes de barbarie qui concernent des soirées sadomasochistes organisées à Toulouse. C'est un fait très important car ce nom et d'autres sont en fait ceux de notables, des hauts fonctionnaires de la police, des magistrats, des juges et des hommes politiques. L'un des avocats de Patrice Allègre me disait à l'instant qu'on était face à un véritable scandale républicain. Très vite, ça s'accélère. Il m'appelle, il me dit « On ne peut pas attendre 24 heures. Je suis sous la menace d'un papier soit de Libé, soit… » « Je ne veux pas être en réaction. Je dois être dans l'action. » C'est un homme de communication. Il m'a dit « Tu sais, lorsque on est dans la nuit, dans une ruelle et que quelqu'un est derrière toi avec un couteau, tu dois crier très fort pour que quelqu'un ouvre les fenêtres et voit que quelqu'un essaie de te tuer. Or, aujourd'hui, je suis dans ce cas-là, je suis seul, on m'en veut, les gens racontent n'importe quoi, il faut que je le dise et j'ai choisi le 20 heures de TF1. Ce soir-là, je suis invité du journal de 20 heures de Claire Chazal. Je suis donc l'invité principal, mais il se trouve que l'affaire, comme l'ont dit Baudis, justifie que Dominique Baudis lui-même vienne également à ce journal. Je le croise dans cette salle d'attente où nous allons tous les deux nous préparer à intervenir. Je lui témoigne de mon soutien et de ma solidarité. Et je le sens touché, peiné, accablé même, être obligé de parler, pas de son intimité, elle n'est pas en cause. Mais de faits, qu'ils sont dignes de films d'horreur. C'était surréaliste comme ça. François Hollande, Ségolène Royal, Isabelle Baudis, Cagny Pascal, quoi. Et Dominique dans l'écran, et il va parler, je crois, 13 minutes. Devant une Claire Chazal totalement abasourdie, c'était une scène incroyable. C'était un moment où moi j'étais, enfin on était tous tétanisés, quoi. Parce que c'est une bombe. La France n'est au courant de rien. Alors Dominique Baudis, bonsoir. Est-ce que vous participiez à ces soirées particulières sadomasochistes ? Alors j'ai appris effectivement il y a 48 heures que mon nom était cité par ces jeunes prostituées. Effectivement, soirées sadomasochistes, viol de mineurs, traitement barbare infligé à des prostituées, meurtre d'un travesti. Très grave, oui. C'est-à-dire une affaire criminelle, de très grande envergure, au centre de laquelle je me trouverai comme un des acteurs principaux, un des complices de Patrice Allègre. Alors face à une calomnie comme celle-là, il ne faut pas faire le gros dos, faire la sourde oreille, faire semblant de ne pas entendre. Au contraire, évidemment, pour répondre à votre question, je n'ai jamais, ni de près, ni de loin, fréquenté Patrice Allègre. Vous ne le connaissiez pas ? Pas du tout. Fréquenté les proxénètes, ni participez ou organisé des soirées barbares. Est-ce que vous pouvez imaginer regarder la personne que vous aimez le plus au monde sur un plateau de télé, expliquer qu'il n'a pas tué d'enfant ? Je m'appelle Pierre Baudis, je suis le fils de Dominique Baudis. Je regarde ce passage au JT, évidemment, la mort dans l'âme, avec des proches, avec ma famille. Ce jour-là, je l'admire, même si effectivement, à 15 ans, on se dit « Pourquoi fait-il ça ? Pourquoi va-t-il au-devant ? » Je pense profondément que pour lui, c'était pour nous protéger et qu'il valait mieux qu'on aille au-devant des choses plutôt qu'on les laisse dire. Ce que je souhaite aussi, c'est que la justice retrouve, démasque et punisse celui ou ceux qui sont les auteurs de cette machination destinée à me détruire et en fait à m'empêcher d'accomplir la mission qui est la mienne au Conseil supérieur de l'audiovisuel. J'ai dû sans doute déranger de très, très gros intérêts. Je suis persuadé qu'il a fait le bon choix, que ça a dû être un moment extrêmement difficile pour lui et que cette quête de franchise et de vérité lui aura même été reprochée pour quelques gouttes de sueur qui perlaient à son front. Il ne se souvient que d'une seule chose, c'est-à-dire de sa transpiration. Symbole forcément d'une forme de malaise, donc expression pour certains d'une forme de culpabilité. C'est assez extraordinaire que le fait d'être stressé par une accusation folle vous fasse transpirer. Ben oui, vous êtes coupable. Ce soir-là, je me suis dit aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ça va partir en tous les sens. Je ne crois pas m'être trompé. La calomnie, je vais la prendre à la gorge. Depuis dimanche, Dominique Baudis organise sa contre-attaque. J'ai dû sans doute déranger de très très gros intérêts, dit Dominique Baudis. Et l'onde de choc se poursuit ce matin à la une de la presse. Je n'ai jamais fréquenté Patrice Allègre. Dominique Baudis s'attaque à la rumeur. Le président du CSA a choisi le plateau de TF1 hier soir pour dénoncer la calomnie. L'intervention de l'ancien maire de Toulouse n'a pas dissipé le malaise, remarque le quotidien toulousain. C'est l'effet pervers. Quand Dominique Baudis est allé justifier au journal de TF1, je me suis dit, mais s'il va justifier, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à se reprocher. Même moi qui étais dans l'affaire, je me suis mis à douter. Il lève le tabou finalement de la confidentialité, de son nom, du contenu des PV. Il ouvre largement les portes entre guillemets au dossier d'une certaine façon. C'est quasi inespéré pour la presse, pour l'ensemble de la presse qui en voit tout le monde. Il faut imaginer quand même qu'il y a 30, 40 journalistes à Toulouse qui viennent de partout. Ça vient de l'Est, ça vient du Nord, ça vient de Bretagne, ça vient de Provence. On a même la presse étrangère qui vient jeter un oeil. On a les hebdos, les quotidiens, les radios, les télés. Les magistrats d'un côté, les enquêteurs de l'autre, travaillent dans ce contexte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut sortir de la gendarmerie sans que ça se sache. Il n'y a pas un magistrat qui met le nez d'or sans qu'il ait 30 caméras dessus. C'était quasi inéluctable que ça allait déraper. Au printemps 2003, vous avez des palanquiers de journalistes qui débarquent chaque lundi matin à l'aéroport de Blagna, qui débarquent les médias. Durant toute la semaine, ils font le siège pour avoir accès aux prostituées ou aux procès-verbaux des prostituées. C'est comme ça que ça se retrouve dans la presse. C'est comme ça que c'est disséminé. C'est comme ça que ça crée une pression médiatique monumentale. Qui commence, je ne peux pas vous dire qui commence. Mais ça a été tellement rapide. Mais en l'espace de 24 heures, j'ai reçu des dizaines de coups de téléphone de journalistes. Je sais qu'à l'époque, mes poubelles ont été fouillées. Je ne pouvais plus rentrer dans mon cabinet. J'avais cinq, six caméras en bas. Des journalistes qui attendaient, qui squattaient dans les parties communes de l'immeuble pour pouvoir me voir. Ce qu'ils me demandent, c'est un scoop. Ils veulent avoir des éléments qui ressortiraient du dossier d'instruction et dont ils n'auraient pas encore eu connaissance. Le parquet a ouvert une instruction depuis le 15 avril 2003. Le contexte est alors extrêmement tendu à Toulouse. Et c'est dans ces conditions qu'est nommé le juge Periquet. La mission, c'est de faire la vérité sur cette affaire qui est ouverte pour des faits particulièrement graves. Meurtre, assassinat, torture, règles de barbarie, etc. Qui ont été dénoncées par ces jeunes femmes. La procédure, bien évidemment, étant ouverte contre X à l'époque. Mais dans le dossier, il y a le nom d'un certain nombre de personnalités toulousaines. Et bien évidemment, j'avais chargé des gendarmes de la SR de Toulouse à l'époque de procéder aux investigations qui me semblaient nécessaires. Pour d'une part vérifier la réalité des actes dénoncés. Et d'autre part, bien évidemment, pour tenter d'identifier leurs auteurs. Je m'appelle Gilles Souillès et je suis journaliste à la Dépêche-du-Midi à Toulouse. J'ai un contact quotidien avec la police, la gendarmerie. Donc c'est presque une seconde nature quand on est fait diverser, entre guillemets. Tel point que certains gendarmes ou certains policiers peuvent penser quand on passe le matin qu'on est nous-mêmes gendarmes ou policiers. L'idée c'est de se confondre un peu avec le décor. Je connais très bien les enquêteurs de la moyenne de recherche de Toulouse qui enquêtent sur les suites de la première affaire à l'aile. Ce que disent les filles dans leurs auditions, c'est quelque chose de complètement sidérant. C'est-à-dire là où on se dit qu'on est dans une fiction américaine. Il m'embarquait pour me conduire d'office au palais de justice pour me livrer à des magistrats afin que ces derniers me violent devant les policiers. J'ai subi des dizaines et des dizaines de viols accompagnés de violences quand il ne s'agissait pas d'actes de torture et de barbarie se déroulant dans une ambiance sadomasochiste. Le plus difficile, c'est que ceux-là mêlaient des mineurs et ceux-là, je l'ai très mal vécu. Elles étaient des gamines. Je dis qu'il s'agissait de gamines car elles avaient entre 13 ans et 16 ans. Je confirme ma précédente déclaration dans laquelle je reconnaissais Dominique Baudis, dit nénette. J'ajoute qu'il se trouve également sur les photos 702, 708, 709, 713. C'est sur procès-verbal, donc il y a un élément tangible. Nous, journalistes, on a toutes les raisons de penser que leurs discours, en tout cas leurs révélations, sont en grande partie vérifiées et vraies et réelles. Est-ce que les PV, c'est une source fiable ? Les PV, c'est une source fiable, en ce sens que ce qui est écrit dedans est enregistré par la justice. Pour autant, un PV, ce n'est pas une preuve. Un PV, c'est une déclaration. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas censé, nous, journalistes, y avoir accès, puisqu'il y a un secret de la procédure. Mais il se trouve que le secret de la procédure, de l'instruction, en France, il est violé systématiquement. Il l'a été, dans cette histoire-là, dans des proportions jamais vues. Cette histoire, elle a considérablement marqué ma carrière. Je me rappelle très bien être allé chez un avocat. Il avait vraiment ça, de procès-verbal. Je suis reparti avec ça, je ne savais pas où le mettre dans ma voiture. Et après, j'ai passé la nuit à les plucher, à regarder ce que c'était. C'était les dépositions des prostituées, c'était les dépositions de témoins. Ça partait dans tous les sens. Très rapidement, les journalistes, les médias vont avoir accès à l'une des protagonistes, notamment Patricia, pour ne pas la nommer. Je fais l'interview de Patricia, le premier, je la rencontre dans le bureau de son avocate. Et donc, elle a un foulard sur le visage. Patricia, c'est une fille qui a la tête sur les épaules, c'est quelqu'un qui a un vécu assez lourd. Elle a des enfants, c'est quelqu'un de pondéré, qui a un discours cohérent, qui n'est pas... Voilà, c'est pas... On n'est pas dans l'hystérie. J'ai l'impression d'une jeune femme qui a souffert. Ça, c'est une certitude, puisqu'elle me raconte son passé. Disant, j'ai assisté à des choses très compliquées, très difficiles. J'en ai vécu. Je sais que je peux avoir des soucis pour avoir dénoncé certains faits. Ça peut me retomber dessus, mais tant pis, j'ai besoin de poser ce fardeau. Vous vous rendez compte que ce que vous dites est important. Vous êtes un témoin direct contre Dominique Baudis. Oui. Mais je ne suis pas la seule. Je ne suis pas toute seule. Je ne suis pas toute seule. On est plusieurs. Un nouveau coup de théâtre. On finirait presque par s'y habituer dans l'affaire Allègre. Cette fois, c'est le travesti Jamel. Lors d'une série d'auditions hier, il a déclaré qu'il avait bien été victime de soirées sadomasochistes auxquelles participaient des notables Toulousains. C'est un nouveau témoin. Comme les autres, il veut rester anonyme. Certaines personnes, leur fantasme, c'était de fouetter. D'autres personnes, c'était des brûlures de cigarettes. Ils adoraient qu'on brûlait les dos des gens ou qu'on leur brûle le dos. Et leur fantasme, ça pouvait aller jusqu'où ? Certaines personnes sont mortes. Il va y avoir une concurrence entre TF1 et France 2. Et Jamel et Patricia vont d'ailleurs donner des informations un petit peu différentes aux deux médias pour, entre guillemets, vendre leurs informations aux différentes rédactions. Dans un premier temps, France 2 se montre hésitant à utiliser les informations de Jamel. Mais comme TF1 balance le témoignage de Jamel, France 2 y va aussi. Et cette fois, Jamel est allé encore plus loin. Dans l'une de ses soirées, a-t-il affirmé, il y a vu Marion, cette petite fille de 10 ans, disparue à Agin depuis novembre 1996 et que la France entière a cherché des mois durant. Elle s'appelait Cécilia. Et sa vraie prénom, c'est Marion. J'ai vu sa tête. Je lui ai parlé. Ce que disait Jamel, c'était juste purement et simplement un délire. Puisque Jamel expliquait qu'il avait été violé, lui, non seulement par Dominique Baudis, mais par tous les anciens présidents de la République, Premier ministre et ministre français, qu'il en avait gardé les traces, qu'il avait gardé une partie de leur ADN via leur sperme dans des préservatifs, alors qu'il avait trois couleurs de préservatifs, des jaunes, des bleus, des rouges. Je parle de mémoire, mais c'est ça qu'il disait à peu près. Qu'il avait enterré. Quand même des gendarmes qui ont été faire des fouilles. La prairie des filtres de Toulouse, c'est comme si quelqu'un me disait à Paris, on l'a enterré dans le jardin de Luxembourg ou dans le jardin des Tuileries. C'est mon rire de rire, cet épisode. Effectivement, que ça c'est des gonfles, mais Jamel. En plus, quand on regarde sa date de naissance, il avait 8 ans à l'époque ou 10 ans, je ne sais plus. Enfin, c'était invraisemblable, quoi. Mais tout le monde y va. Là, on a atteint un niveau de délire complet. Qu'on n'a, je pense, jamais vu en matière et judiciaire et journalistique. Il était l'un des protagonistes de l'affaire Allègre. Ce jeune homme d'une vingtaine d'années se faisait appeler Jamel. Il avait fait des déclarations fracassantes sur les soirées organisées par la Haute Société Toulousaine. Il avait ensuite reconnu avoir menti et avait été mis en examen pour faux témoignages. Jamel a donc été retrouvé mort dans sa chambre d'une clinique de la banlieue de Toulouse. On ne sait pas pour l'instant dans quelles circonstances. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, effectivement, il y a eu plusieurs affaires récentes. L'affaire Dutroux. L'affaire Dutroux. C'est tout un réseau de pédophilie qui vient d'être démantelé à Outreau, près de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Une dizaine d'adultes ont été mis en examen pour viol ou agression sexuelle sur mineurs. Les enfants auraient été abusés par plusieurs commerçants de la région, puis par un prêtre ouvrier qui faisait le catéchisme et des notables comme l'huissier du village voisin et sa femme. Marc Dutroux avait déjà été condamné en 1988 pour séquestration au viol de mineurs. Les voisins de ces nombreuses résidences le trouvaient violent, mais n'osait pas imaginer... L'opinion publique qui s'intéressait peu à ces questions, qui était peu au courant de toutes ces affaires de viol, tout d'un coup découvre. Découvre qu'il peut y avoir des situations horribles. Donc dans la presse, c'est vrai qu'il y a le sentiment que quand on déterre un dossier comme ça, on fait œuvre utile. Il y a le risque du coup d'être un peu militant dans la manière dont on parle de ces dossiers. Et de très vite prendre en compte la parole des victimes sans sous-peser les choses, sans se dire que la réalité est peut-être plus complexe. Les voici enfin. Sous les applaudissements, ils apparaissent. Les yeux sont rougis par les larmes, mais le sourire l'emporte. En 2004-13, des 17 accusés d'Outreau sont innocentés. Leur histoire devient synonyme d'erreur judiciaire. Mais en 2003, en pleine affaire Bodice, l'heure est encore à la suspicion généralisée. Vous avez ce fantasme du puissant, qui est pervers, qui s'en prend aux pauvres, et donc tout le monde se réjouit de la chute du puissant et du notable. C'est dans l'âme humaine que d'imaginer chez les grands les pires turpitudes. Au XVIIIe siècle, il y avait des rumeurs, comme ça on était persuadé que Louis XV était malade et que pour se soigner, il prenait des bains, il se baillait dans le sang des vierges. Plus on est grand, plus la perversion est grande. Et donc, quand une affaire comme ça éclate, c'est passionnant. Au fond, ça fait oublier à chacun ses petites perversités. Bonjour, bon dimanche ! Voici le vrai journal. C'est comme un journal, mais pour une fois c'est vrai. Carl Zero, dans son émission, va organiser un feuilleton de l'affaire Bodice. Faisons témoigner les anciennes prostituées, sans filtre dans ce qu'elles disaient et les accusations qu'elles rapportaient, mais avec de gros filtres à l'antenne. C'est-à-dire que généralement, on voyait soit leurs pieds, soit leurs épaules. On les voyait enrober la tête dans des foulards très impressionnants. Il y avait une véritable mise en scène, une narration dramatique pour faire croire qu'elle disait la vérité. Patricia, bonjour. Bonjour. Patricia, c'est le nom que donnait Patrice Allègre ? Non, les filles du trottoir. Sur le trottoir, nous, les prostituées, on était du bétail. Et quand ces gens-là avaient envie de se taper des petits jeunes, des vierges, ils appelaient ça de la chair fraîche. Tu penses que Patrice aurait servi de rabatteur pour cette chair fraîche ? Tu crois pas quand même que c'était des gens d'une certaine notoriété qui allaient les chercher eux-mêmes ? Il y avait des gamins, des gamins d'âge, je dirais, entre 10 et 15 ans. Les autres journalistes peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent me traiter de mythomane, mais en attendant tout ce que je dis, on peut le prouver, quoi. On a des malheureuses qui, à un moment donné, ont un sentiment qu'elles sont importantes parce qu'elles ont été flattées par les journalistes, par Carl Zero, par certains enquêteurs. Elles disent n'importe quoi et elles le disent avec une décontraction extraordinaire. Et en même temps, on a envie de se pincer en disant que ce n'est pas vrai. Est-ce que tu penses que Patrice, lui, va se mettre à parler des enfants ? C'était un vrai patchwork, son émission. C'était éventuellement un espace de liberté, mais c'était aussi un espace de médiocrité journalistique. Et dans cette histoire-là, il a vu le truc parfait, Carl Zero. Moi, je l'ai interviewé à cet égard. J'ai vu comme il avait procédé. C'est vraiment le règne du n'importe quoi. On se retrouve comme convenu. On est à la rédaction en compagnie de Gat Charbi. On est un peu fébrile parce qu'il nous arrive un truc pas banal. On a reçu une lettre de Patrice Allègre. Pourquoi je parle aujourd'hui ? J'ai constaté que de nombreuses personnalités, soi-disant blanc-bleu, se sont exprimées longuement pour clamer leur innocence. Donc moi, aujourd'hui, je revendique également une tribune médiatique. Avoir une lettre, c'est pas interdit, c'est pas scandaleux. Le vrai problème, c'est de la lire sans aucune précaution. C'est de la restituer telle qu'elle est. De donner pour vrai ou assumer ce que dit Patrice Allègre. Ça, ce n'est pas journalistique. Ce n'est pas acceptable. Voilà, il y a des limites à tout. Patricia et Vicky disent la vérité lorsqu'elles affirment s'être rendues avec moi dans des soirées sadomaso. On me reproche d'avoir commis des assassinats pour le compte d'autres personnes. Tu sais, Carl, c'est une spirale infernale. Toulouse, c'est un immense village. Vous pouvez évidemment vous douter qu'avoir un père accusé de viol et de meurtre commandité entre deux par tous sadomasochistes, ça fait jaser dans la cour de récréation, ça fait jaser au café. On l'a supporté tous ensemble et c'est comme une cordée. S'il y en a un qui lâche, tout peut partir. Et personne n'a lâché ? Personne n'a lâché. En 2003, je viens d'avoir 5 ans. Je suis scolarisé en moyenne section. Je suis donc dans la maison familiale avec mon père, ma mère et mon frère. Et je me rappelle des réunions avec maître Spiner et maître Didier. On était dans le salon familial et je passais dans le jardin et j'allais prendre des feuilles de citronnier sur lesquelles je plantais des épines de citronnier. Et j'allais les donner à mon père, donc à Serge Didier et à Francis Spiner, en leur disant, ça vous servira pour aller taper les méchants. Je sens que tout le monde est forcément plus tendu, que tout le monde est sur les nerfs, à cran en permanence. Mais je sens aussi qu'on est très soudés, on est beaucoup plus resserrés. On fonctionne en cocon. À chaque nouveau rebondissement, à chaque nouvelle page, à chaque nouvelle déclaration, on s'appelle, on fait le point, on se donne nos interprétations. Mon père a été de nature très battante, donc ces moments de bas ne duraient pas très longtemps et le mode combattant reprenait le dessus parce qu'on n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix. Il faut garder la tête hors de l'eau et se battre. Il me dit, vous savez quoi, Camille ? J'ai consacré 20 ans de ma vie à la chose publique, à la ville de Toulouse. Deux mois, il ne restera que cette merde. Un soir, il est venu pleurer dans mes bras. Il pleurait. Et c'est très dur pour moi parce que moi qui avais été son adjoint, c'était le patron. Votre patron ou celui qui a été votre patron pleurait. Pleurait. J'en ai, d'ailleurs, un moment d'émotion, je m'en souviens encore. Chez lui, là, je me souviens, je vais les potiers à Toulouse. C'est là que vous ne comprenez pas. Vous comprenez qu'il est très mal. Il a été très mal, pas un émoi. Il était au bord de se supprimer, ça c'est sûr. Au moment où cette affaire éclate, on en parle avec Dominique Baudis. On s'appelle au téléphone sans arrêt et à un moment donné, j'appelle, personne ne répond. Il me dit, il faut que j'y aille. Il s'est passé quelque chose. Je vais à Toulouse. J'arrive rue des Potiers, à leur domicile. La porte s'en trouve et je vois Dominique Baudis qui est extrêmement froid, avec un visage tout à fait nouveau que je ne reconnais pas. Il était persuadé que je faisais partie du camp des gens qui lançaient les rumeurs. Je suis un ami de leur famille. Je ne comprends pas. Je n'ai toujours pas compris. Et ce morceau de puzzle, ça fait des années et des années que de temps en temps, je le cherche. Dominique, il n'aimerait pas que je dise ça, lui. Il était fou furieux. Fou furieux contre Philippe. C'est-à-dire que Dominique me dit qu'il faudrait quand même que les élus du conseil municipal se manifestent. Personne ne se manifestait. Philippe d'Ouste-Blasi conseillait de demander même à toute l'équipe municipale de ne pas se prononcer sur l'affaire. Donc, c'était un silence très lourd, en fait. Et sa famille politique le soutient ? Écoutez, franchement, je n'en ai pas le sentiment. J'ai vu la couardise des gens du système. Quand une affaire pareille vous tombe dessus, très vite, vous vous retrouvez seul. Au creux de l'affaire, il n'avait plus quasiment que deux amis politiques. Tout est pour tout. Il y a une ambiance particulière à Toulouse, mais pas simplement à cette époque-là. Ça dure depuis des années, des années, des années, puisqu'il y a deux grandes familles qui sont des familles de pouvoir. Il y a d'un côté les Baillets, qui sont les propriétaires à Dépêche du Midi. Et avec Jean-Michel Baillet, qui est un politique aussi, puisqu'il a été ministre, homme de gauche. Et puis, il y a les Baudis. C'est évidemment le titre qui, en nombre d'articles, en nombre de signes, a explosé les compteurs des accusations et des insinuations crasses concernant Dominique Baudis pendant l'affaire à l'école. Dominique essaie de comprendre. Il est dans cette logique-là. Il essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, qui lui en veut. Elle lui est convaincue que c'est un complot. C'est Dominique Baudis lui-même qui nous a pris comme ennemi et comme épouvantail. Alors, effectivement, on peut dire que c'est la Dépêche du Midi qui a allumé la mèche, mais nous, on n'était que les messagers. Il aurait pu se défendre autrement, en disant que c'est complètement faux. Mais aller chercher un bouc émissaire, en l'occurrence, la Dépêche du Midi et moi-même, ça ne tient pas. Il n'y a pas eu de conspiration, il n'y a pas eu de complot. Je l'ai dit et je le redis. Je ne retire pas une ligne de ce que j'ai écrit dans le journal. Il n'y a pas de souci là-dessus. À un moment donné, ce n'est plus les médias ou la rumeur qui sont les plus inquiétants. C'est que cette affaire a pris une dimension judiciaire et qu'il faut tout mettre en œuvre pour aboutir à un non-lieu. Et qu'il faut tout démonter. En fait, il faut prouver son innocence. Proclin des premiers actes de la procédure, ça a été précisément l'audition de ces jeunes femmes. Patricia d'un côté et Fanny de l'autre. En ce qui me concerne, dès le début de l'audition, j'avais été surpris par l'ampleur de ce qui était dit. J'ai abordé cette affaire avec une certaine réserve. J'ai demandé aux enquêteurs de la gendarmerie de vérifier si tout cela correspondait à une réalité. Donc, ils ont dépêché ce qu'on appelle une inspection technique de la gendarmerie nationale. Donc, des spécialistes de l'enquête judiciaire sont allés enquêter sur leurs propres collègues pour comprendre comment était née l'histoire et ce qui s'était passé. Le rapport est vraiment à charge contre les gendarmes parce qu'il explique concrètement qu'il y a eu durant toute cette phase d'enquête des dysfonctionnements. La gendarmerie refuse de commenter le rapport qui dénonce des irrégularités dans l'enquête sur l'affaire Allègre. L'inspection technique de la gendarmerie vient pourtant de mettre en cause les méthodes de l'adjudant Michel Roussel. L'enquête menée par l'adjudant Roussel est-elle entachée d'irrégularités ? Un rapport remis au juge Periquet à Toulouse est apparemment accablant. Il parle de procès-verbaux antidatés et de photos rajoutées au dossier. Pelle-melle, les souvenirs m'en reviennent. J'avais fait vérifier les conditions dans lesquelles le nom de mon collègue du parquet avait pu apparaître dans le dossier. Et là, j'avais été obligé d'être consterné par la manière dont cette désignation avait été faite. Je vous la raconte parce que ça vaut mille. cette jeune femme donc prétendait avoir été violée par deux de mes collègues n'ayant pas de photos en particulier à lui présenter ou il avait tout simplement demandé de faire un dessin. La jeune femme avait pris un caillon, une feuille de papier, elle a fait un rond, une bouche, un nez, les yeux. En fait, c'était la la tête à Toto. La tête à Toto. Alors, arrivé à ce degré-là, je compris vraiment qu'il y avait quand même une grosse difficulté dans ce dossier. Il y a un soir où je reprends les procès-verbaux, des vérifications qui ont été faites. Et là, je me souviens que je décide de faire un très long papier reportage sur France Info. parce qu'en plus, le lendemain, vont être convoquées les prostituées par les juges d'instruction. Je déroule tout et je dis que je pense que ces jeunes femmes ont menti. Dominique Baudis ne dira pas un mot en arrivant au palais de justice de Toulouse. Une nouvelle confrontation l'attend avec la principale de ses accusatrices, l'ancienne prostituée, Patricia. Elle ne retire rien de ses accusations affirmant avoir été violée par l'ancien maire de Toulouse le soir de ses 20 ans, le 20 novembre 1990. Je maintiens mes accusations et moi, je veux qu'ils expliquent pourquoi j'ai été violée et pourquoi j'ai été torturée. Une des prostituées va dire qu'elle a été violée le jour de ses 20 ans. ça nous donne là un fait précis et heureusement, Dominique est parlementaire, il a gardé ses agendas donc il peut démontrer que ce jour-là, il ne peut pas être à Toulouse à l'heure des faits. Elle est prise en flagrant délit de mensonge et là, ça commence à s'écrouler. S'il était à l'Assemblée nationale ce jour-là à Paris, il ne pouvait pas être à Toulouse en train de violer cette jeune femme. La seule fois où j'ai aperçu dans ses yeux des larmes, c'était quand il a su qu'il allait rapporter la preuve qu'il pouvait anéantir cette accusation. J'ai remis évidemment entre les mains du juge un certain nombre d'éléments montrant que certaines des accusations formulées contre moi ne reposaient que sur des mensonges. Je voulais regarder la calomnie les yeux dans les yeux. Je n'ai malheureusement trouvé qu'un regard fuyant. Ces agendas, en fait, ils n'ont jamais été expertisés. Le souci, c'est que sur ces agendas, donc sur la page du jour dit, il y a deux écritures. D'ailleurs, il y a une écriture et un rendez-vous qui a été rajouté. Tout ça, ça n'a pas été analysé. Le juge d'instruction, il n'a pris qu'une photocopie de l'agenda. Donc, voilà, ça, ça fait partie des petites choses qui auraient été bien d'améliorer. d'analysé. Vous savez qu'aujourd'hui encore, certains détracteurs disent que ces agendas n'ont pas été saisis par la justice et que du coup, ils ont peut-être été classifiés, etc. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre ? Écoutez, je pense à cette réplique d'Odiard, on reconnaît les cons au fait qu'ils osent tout. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ? Ça montre que la bêtise peut être durable. C'est une maladie durable. Vous pensez qu'aujourd'hui, la rumeur est éteinte ? Le problème de la rumeur, c'est que vous ne pouvez jamais l'éteindre. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose ? Il n'y a jamais de fumée sans feu. Or, vous savez, les politiques, ces personnes importantes, ils peuvent se protéger entre eux. On était tellement loin dans les révélations qui se sont avérées fausses, que du coup, ça a discrédité tout le travail d'enquête des gendarmes, toute la parole des filles et qu'on a dit, bon, circuler, il n'y a plus rien à voir. Or, il y a 100 août à voir. Finalement, dans ce genre de truc où c'est des rumeurs contre des rumeurs, tout le monde le croit ce qu'il a envie de croire. À la fin de sa vie, il avait pardonné de Mélipodis. Je ne crois pas. Il a eu toujours son carnet noir dans lequel tout était noté. Il a réglé quelques comptes. Pour moi, ça a toujours été un chevalier, mon père. Il est toujours parti au combat. C'est peut-être un des moments de sa vie où il a dû mener le combat le plus difficile. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai perdu dans cette affaire mon pucelage médiatique et politique. Je pense que les médias sont capables de tout. De tout. Je crois que que ce soit la gendarmerie, la police ou les médias, personne n'a rien appris de cette affaire. Je pense que demain, il peut y avoir à nouveau une affaire bodice. de la vie. Alors, qu'il y a pas de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada